Qu'est-ce que ça te fait si je te dis que là, dans cette vidéo, je veux m'adresser à ta créativité ? Je crois en vrai qu'on est tous des créateurs. Des créateurs dans notre travail, dans nos loisirs, dans nos passions. Je pense qu'à minima, on est une énergie qui traverse un environnement. Et quoi qu'il arrive, on va le modifier cet environnement. D'abord avec des choses toutes simples. Comment est-ce qu'on va regarder quelqu'un ? Avec quelle attitude est-ce qu'on va lui sourire ? Quelles paroles on va lui livrer ? Comment on va agencer les meubles dans une pièce ? Comment on s'habille ? Tout ça, ce sont déjà des messages de base. Dans lesquels, à mon sens, il y a déjà la question de la création. Et puis après, on peut aller plus loin. On peut se dédier à une pratique. Celle qu'on entend communément. La musique, le chant, l'écriture, la peinture, la poterie, le trapèze, la pêche aux canards. Et je pense que cette créativité, elle peut nous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien à nous et beaucoup de bien aux autres. Simplement, ça va dépendre de l'intention qu'on met dedans. Que par exemple, on décide simplement de purger une émotion ou alors de la sublimer. Faire en sorte que les autres la trouvent belle et qu'elle soit utile à eux. Tout en plus, quand ils la reçoivent, ça puisse leur faire du bien. C'est sûrement pas pareil que d'évider sa haine avec des mots grossiers, même si c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais je pense que pour bien s'exprimer, il y a un petit travail à faire. Il y a un travail de nourrir cette créativité. Et nourrir cette créativité, pour moi, ça passe par trois choses. La première, c'est déjà d'être honnête avec soi. D'écouter ses envies, écouter ses envies de créer. Écouter sous quelle forme on a envie de le faire. Et puis dans cette honnêteté, je crois qu'il y a la question fondamentale de pourquoi je le fais. Et je crois que souvent, ça vient du désir de traiter avec une émotion. Et ce travail des émotions, il est tellement subtil que j'ai voulu y dédier une chaîne toute entière. Elle est là. Sur laquelle je parle d'hypnose et d'auto-hypnose. Pour justement aller chercher les questions de ses émotions. Et se mettre bien pour, à mon sens, mieux créer. Parfois, une émotion, elle est tellement forte qu'on ne peut pas vraiment s'en servir. Par exemple, ta relation amoureuse, c'est terminé. Mais l'émotion, elle est tellement présente qu'elle t'envahit. Et que tu as du mal à l'exprimer. Ce que je vous propose, c'est d'aller justement trouver les ressources qui vont permettre de traverser cette émotion. De faire en sorte qu'à un moment, si on arrive à dépasser cette émotion, on pourra l'exprimer de manière d'autant plus belle. Et c'est ce que je veux te proposer avec ces techniques d'hypnose. Et d'auto-hypnose. Et je suis persuadé que ça, ça me permet de mieux nous connaître. Et à la fin, d'être plus beau, plus beau dans nos créations. Et à mon sens, en regardant vraiment pourquoi on a envie de partager cette émotion, eh bien on va aller vers ce soin. Je parle de soin parce que je pense que quand on est bien, eh bien on peut bien créer. Deuxième chose fondamentale pour nourrir sa créativité, c'est d'agir. Agir en créant, en partageant ses créations. Il me revient le fameux exemple des deux groupes de céramistes. On a pris deux groupes d'une dizaine de personnes. Au premier groupe, on a donné 50 kg d'argile et on a dit, vous allez faire le plus de céramique possible. Au deuxième groupe, on a donné 50 kg d'argile et on a dit, vous allez faire la plus belle céramique possible. Bien sûr, les deux groupes avaient un temps limité. A ton avis, lequel a fait la plus belle céramique ? Eh bien c'est le premier groupe. Parce qu'en créant, ils ont développé leurs gestes, ils ont développé leur expertise. Alors que le premier, en se concentrant sur la beauté, en se concentrant sur des concepts, des idées, finalement à la fin, ils ont abouti à presque rien du tout. La troisième chose pour nourrir sa créativité, eh bien ça va être de s'inspirer. S'inspirer avec du contenu. Du contenu qui va devenir de blog, qui va venir de chaîne, comme par exemple ce que j'ai envie de te partager là maintenant. Qui va te donner de la matière pour travailler, comme le vocabulaire qu'on partage ici. Mes créations perso que j'ai envie de te partager, et à propos desquelles j'ai envie d'échanger avec toi. Alors ce travail de nourrir notre créativité, eh bien j'ai envie qu'on le fasse ensemble. J'ai envie de pouvoir y contribuer. Sur cette chaîne maintenant, je vais continuer à partager mes expériences. Je vais continuer à te partager du vocabulaire. Je vais te partager aussi mes créations. Mes créations en écriture. Ce que j'ai pu faire pour moi aussi nourrir ma créativité. Les défis que je me suis fixés. 30 jours par exemple pour écrire à propos du même objet. Mais la finalité de tout ça, c'est quoi ? Eh bien en somme, par ce travail de nourrir sa créativité, j'ai envie de te partager du contenu. Qui va te permettre de te mettre en mouvement. Qui va te permettre de toi aussi créer. D'aller pratiquer cette honnêteté. De partager ton contenu. Qu'en penses-tu ? Un simple pouce bleu, déjà ça me donnera une indication. Ou alors, t'as toute la rubrique commentaires qui est dispo. Ça me fera super plaisir d'échanger avec toi. Je te dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501